On fait signe, je commence. Ça me donnerait presque le temps, n'est-ce pas, de relire mes notes avant. Galates, chapitre 4. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs, des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Et il l'a envoyé afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. « Et parce que vous êtes Fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ! » Ainsi, tu n'es plus esclave, mais Fils. Et si tu es Fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » L'apôtre Paul n'est pas content. Il n'est vraiment pas satisfait. Quand il écrit à ces chrétiens de la Galatie, il va les secouer. Il va leur dire, vous êtes des insensés. Vous êtes dépourvus de sens. Il y a quelque chose dans votre vie qui ne va plus. Et il va expliquer pourquoi. En fait, l'apôtre Paul avait traversé la Galatie, probablement à la suite d'un problème de santé. On pense à un problème aux yeux. Il avait été arrêté. Et il avait témoigné, il avait partagé l'Évangile. Et des gars-là s'étaient donnés au Seigneur. S'étaient convertis. Et ça marchait avec le Seigneur. Mais voilà que des judaïsants sont venus. Et ils ont détourné ces Galates de l'Évangile. Ils sont venus en disant, mais vous savez, oui, l'Évangile, la foi, c'est bien, mais il faut penser qu'il faut obéir à la loi. Il y a la loi de Moïse qui est là. Il faut vous faire circoncire. Vous devez faire des sacrifices. Il y a ceci, il y a ça. Et les Galates, ils se sont détournés de l'Évangile pour retourner, pour revenir aux rudiments de la loi. Et Paul va réagir d'une manière assez virulente en leur disant, mais finalement, vous n'avez rien compris. Vous êtes en train de retomber dans le légalisme. Vous revenez à une loi alors que vous avez tout pleinement en Jésus. En Jésus, vous avez tout reçu. Et pourquoi est-ce que vous revenez à cela? Et il va les secouer. Et en même temps, il va leur faire un cours magistral sur la position qu'ils ont en Jésus-Christ. Et il va aller très loin et il va jouer sur deux termes. Et en fait, il va parler d'enfant, il va parler de fils. Alors, mettons, pour simplifier, je vais parler des fils, mais on pourra parler des filles aussi. Fils et filles, n'est-ce pas? Ne pensez pas que simplement on a fait une... Non, les fils, les filles de Dieu, sans problème. Mais il va montrer une différence entre enfant et fils. Et c'est quelque chose que les chrétiens ne comprennent pas toujours. On a parfois du mal parce qu'on dit, mais je suis un enfant de Dieu. Oui, mais j'ai été adopté. Où est-ce que j'en suis? L'apôtre Paul dira que nous avons reçu l'adoption. Alors, je suis fils, oui, il y a un petit nœud dans notre pensée, tout simplement parce que nous n'avons pas saisi le sens que l'apôtre Paul, que la Bible veut donner. Nous sommes dans l'Empire romain. Et dans l'Empire romain, il y a trois catégories. Il y a l'enfant, il y a le fils et il y a l'esclave. Et alors, on va essayer de bien comprendre ces trois notions. On est d'abord un enfant de Dieu. Et quand on parle d'enfant de Dieu, c'est la condition. Et puis, on parle de fils de Dieu. Ça, ce n'est pas la condition, c'est la position. Et nous devons saisir la différence qu'il y a entre les deux. En fait, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu ? Comment est-ce que nous sommes devenus enfants de Dieu ? Nous sommes devenus enfants de Dieu par la nouvelle naissance. Quand c'est ce que Dieu, c'est ce que Jésus avait dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. De même qu'un jour, je suis venu sur terre d'une manière physique, il faut venir maintenant d'une manière spirituelle. Et cela, c'est par la foi en Jésus. Quand je place ma foi en Jésus, Dieu opère ce miracle. Il fait de moi son enfant. Il fait de toi son enfant. C'est la nouvelle naissance, ou pour employer un autre terme qui reviendra souvent dans le Nouveau Testament, c'est la régénération. Une nouvelle génération, une nouvelle vie qui vient. Alors, nous sommes devenus enfants de Dieu. Cela, c'est la condition. Mais l'adoption va faire de nous un fils de Dieu. Et là, c'est une question de position par rapport à Dieu. Quand nous sommes enfants de Dieu, nous devenons fils de Dieu. Et c'est quelque chose que nous devons comprendre. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Dieu fait de nous son enfant et il fait de nous son fils. Il fait de nous sa fille. Et quand on découvre cela, on découvre qu'on n'a plus besoin de retomber dans le légalisme. Le légalisme, qu'est-ce que je dois faire ? Et c'est le verbe faire qui intervient. Tandis que la foi, elle nous dit non, tu dois croire. Et c'est quand tu as cru que tu peux faire les choses. Tu ne fais pas les choses pour être sauvé, mais tu fais les choses parce que tu es sauvé. La vie chrétienne, ce n'est pas de faire des choses pour rembourser notre salut. On ne saura jamais. La vie chrétienne, c'est de faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions parce que nous sommes devenus ses enfants, ses fils et ses filles. Ce que Paul va nous dire, c'est que nous avons tout pleinement en Jésus. Et Paul, qui est un bon enseignant, va nous faire comprendre cela. Imaginez un orphelin. Il trouve une famille. Il a une sécurité. Il est aimé. Il peut aimer à son tour. S'il est devenu un enfant, un enfant dans la vie. Mais dans notre optique, nous, on est enfant, on a la vie, on est adopté. Ça va ensemble. Mais dans la pensée du Nouveau Testament, c'est la pensée du monde romain. Il y a l'enfant et il y a le fils. Et c'est là où ça joue. Tant qu'on a que deux ans, et remarquez que même dans notre vocabulaire, vous avez un enfant de deux ans, vous allez dire, voilà mon enfant. Quand il a 20 ans, vous n'avez plus dire, voilà mon enfant. Vous direz, voilà mon fils. Voilà ma fille. Il y a une question de maturité qui est entrée en jeu. Et c'est la différence qui existe entre l'enfant et le fils. L'enfant, il dépend d'un tuteur. Il dépend bien souvent d'un esclave qui était sélectionné, qui était choisi pour éduquer l'enfant. Et l'enfant ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Il était soumis à l'esclave. Il était soumis jusqu'au moment où il était fils. Et quand il devenait fils, il était dégagé de l'enfant, de l'esclave. C'est lui qui, de nouveau, pouvait dominer l'esclave. Et c'est un petit peu ce qui va se passer dans le monde vivique. Il y a une différence par rapport à notre mentalité. Alors, je me permets de rappeler. Enfant, par la nouvelle naissance, c'est la condition. Fils, c'est la position parce que nous sommes adoptés. Et c'est la relation dans la famille. Quand on est enfant, le père peut être aussi riche qu'il veut. L'enfant n'en profite pas. Il doit se soumettre. Quand il devient fils, il peut profiter. Il peut jouir de la famille. Il peut jouir. Et l'apôtre Paul va montrer à un certain moment la différence. L'apôtre Pierre aussi, quand il dira, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur. Un enfant, qu'est-ce qu'on lui donne ? On va lui donner du lait, du boubou, des pâtés. C'est bien. Mais quand on a 20 ans et qu'on vous donne du boubou et du petit lait, ce n'est pas assez. Il faut de la viande. Il faut autre chose, n'est-ce pas ? C'est ce qui marque l'enfant et l'adulte. C'est ce qui marque l'enfant et le fils. De même, en tant que chrétien, nous sommes peut-être encore au petit lait, comme des enfants. Alors que Dieu voudrait que nous soyons des fils et des filles, avec une maturité, la maturité spirituelle, qui nous permet de jouir de tout ce que Dieu nous donne, qui nous permet d'aller un peu plus loin. Nous avons un père qui est riche, mais si nous sommes des enfants, nous n'en profiterons pas. Il faut que nous profitions de ce que Dieu nous donne. Et c'est une question de maturité spirituelle. C'est une question de croissance. Ce que je remarque, c'est que les Juifs, le peuple d'Israël, il était enfant tant qu'il était sous la loi. Et la Bible dit très bien, vous étiez, et vous l'avez lu comme moi, aux rudiments du monde. La loi, c'était les rudiments. La loi, c'était ce qui était pour l'enfant. Et pendant tout le temps de la loi, Israël était considéré comme enfant. Mais quand les temps ont été accomplis, Jésus est venu et nous devenons. Il fait de ses enfants des fils, des filles. Cette notion, nous la retrouvons même au travers de Jésus. « Un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Pourquoi un enfant ? Parce qu'il est né d'une femme. Mais pourquoi fils ? Parce qu'il est fils de Dieu. Et remarquez que Paul va le préciser d'une manière extraordinaire quand il va dire que quand les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, fils de Dieu, né d'une femme. L'humanité et la divinité de Jésus sont là dans un seul texte où l'apôtre Paul, d'une manière magistrale, nous rappelle ce que Jésus est venu. Lui, l'enfant, le fils. Et nous sommes enfants, mais nous sommes fils. Et parce que nous sommes des fils, nous ne devons plus retourner au rudiment de la loi. C'est fini. Imaginez, un enfant, on va lui apprendre quoi ? Il est à l'école maternelle. On va lui donner un beau livre avec A, B, C, A. Une petite image qui commence par A, petite image qui commence par B, petite image qui commence par C. C'est formidable ça. Il a 20 ans. Il va à la bibliothèque et il reprend le livre A, B, C. Qu'est-ce qu'on va penser ? Il n'a pas beaucoup évolué depuis le temps. Il en est encore allé chercher un livre où il fait qu'il y a A, B. Il y a autre chose. Il est devenu adulte. Pourquoi le chrétien revient-il toujours au rudiment alors qu'il doit être majeur, qu'il doit être mûr ? Pourquoi le chrétien vient-il avec des petites choses de la loi alors qu'il a tout pleinement Christ ? Il faut découvrir que Dieu nous appelle à autre chose. Nous devons sortir de la maternelle pour rentrer à l'université. Nous devons sortir de la mentalité d'enfant de Dieu pour devenir des fils et des filles de Dieu. Dieu a tout accompli en Jésus-Christ pour cela. Et Paul, qui est très, très fin, va nous dire Jésus est venu. Il est venu comme fils de Dieu et il est venu comme fils de l'homme, comme enfant de Marie, né d'une femme. Et il est venu pourquoi ? Afin de racheter ceux qui étaient sous la loi. Et s'il les a rachetés, c'est pour les sortir de la loi. Dieu nous a sortis de la loi pour que nous vivions en nouveauté de vie. Alors, il a payé le prix pour ça. Et Dieu veut que maintenant nous ayons notre indépendance. On pourrait prendre aussi une autre image, c'est celle de l'esclave. Quand on achetait un esclave, on avait le choix. Ou bien on le gardait comme esclave ou bien on l'affranchissait. On pouvait acheter un esclave pour l'affranchir, pour lui dire maintenant tu es un homme libre. Eh bien, c'est ce que Dieu fait. Nous sommes esclaves de la loi. Nous sommes esclaves de tant de choses. Et Jésus nous a rachetés. Il nous a sortis de là pour que nous ayons cette liberté. Et le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne se sentent jamais libres alors qu'ils ont tout pleinement. Nous sommes libres. Nous avons été rachetés de la malédition de la loi. Nous devenons des enfants de Dieu par la régénération, par la nouvelle naissance. Et nous avons une famille. Nous avons un Dieu que nous pouvons appeler Père. Nous avons des frères et des sœurs que Dieu met sur notre route. Vous allez me dire, on choisit ses amis, on ne choisit pas sa famille. Vous ne m'avez pas choisi, je ne vous ai pas choisi. On est ensemble. Et que ça nous plaise ou non, on en a pour toute l'éternité. Alors autant bien s'entendre dès le début, n'est-ce pas ? Mais vous serez d'accord avec moi. Mais il faut que nous soyons clairs. En étant enfant, en ayant une famille, nous sommes quand même toujours sous la surveillance de quelqu'un. Et on ne peut pas hériter. On n'a pas la maturité pour gérer quoi que ce soit. Mais à partir du moment où nous découvrons que nous sommes fils, que Dieu nous a adoptés, non seulement nous faisons partie de sa famille, mais nous sommes libérés de toute tutelle. Nous sommes des hommes et des femmes libérés, des hommes et des femmes libres. Et si tu es héritier, si tu es fils, tu es aussi héritier. Alors, qu'est-ce que nous attendons pour profiter de notre héritage ? On est fiche. Je me souviens de ce fils qui a quitté son père, qui a dissipé une partie des biens, et quand il revient sans rien, misérable, s'entend le cochon, n'étant pas très propre et pas bien, et le père qui lui dit, mon enfant, tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai, c'est à toi. Vous vous rendez compte que tout ce qui est à Dieu est à nous. Nous sommes devenus riches. Et il y a un contraste maintenant qui va s'établir entre le fils et le serviteur. Parce que, ah oui, on est au service de Dieu. C'est vrai. Nous sommes au service de Dieu. Mais nous ne sommes pas des serviteurs dans le sens esclaves. Nous sommes des fils qui servent Dieu. Et là, c'est la différence. La différence entre le fils et l'esclave, c'est que le fils, il a la même nature que le père. L'esclave n'a jamais la nature du père. La Bible dit que Dieu nous a rendus participants de la nature divine. C'est un verset qui est extraordinaire. 2 Pierre 1,4 Dieu nous a rendus participants de la nature divine. Vous êtes en Jésus-Christ. Vous avez été adoptés. Vous êtes participants de la même nature que Dieu. Ce qui n'est pas le cas d'Estar. Il ne sera jamais de la famille. Il ne peut pas en faire partie. La loi ne nous rendra jamais participants de la nature divine. La grâce en Jésus-Christ nous rend participants de la nature divine. Vraiment, c'est extraordinaire ce que Dieu est en train d'accomplir. Extraordinaire. Le fils, il a un père. Le serviteur, il a un maître. C'est aussi une différence. Et en tant que fils, je peux m'approcher et je peux dire à Dieu, Papa, Abba, père. Jamais un esclave ne dira père. Il ne dira papa à son maître. Il ne peut pas. Il n'a pas ce droit. Mais en tant que fils de Dieu, nous avons ce privilège. Je ne comprends pas comment nous avons tellement de peine de nous approcher, de lui dire père, de le remercier. Et quand on dit père, ça sous-entend une intimité. Ça sous-entend une relation d'amour. Ça sous-entend une relation suivie. Alors que le maître, il appelle le serviteur. Le serviteur vient, il baisse la tête. Tu feras ça. Tu feras ça. Et il le fait. Voilà. Ça ne va pas plus loin. Mais justement, ça va nous amener à un autre point. C'est qu'un fils, il va obéir. Pourquoi? Il va obéir parce qu'il aime le père. Tandis que le serviteur, l'esclave, il va servir parce qu'il craint le père. Il a peur du père. Il a peur du maître. Il sait que s'il ne le fait pas, le maître peut le punir. Le maître peut le frapper. Le maître peut le vendre. Il peut s'en débarrasser. Tandis que le fils, ce qu'il va faire, il va le faire par amour pour le père. Et ce que nous, ce qui fait notre service chrétien, notre consécration, ce n'est pas la crainte. On ne travaille pas pour Dieu dans la crainte. Mais nous travaillons pour lui dans l'amour parce que c'est notre père, parce qu'on veut lui plaire, parce qu'on veut lui faire plaisir. Parce qu'on, même si on n'a pas envie de le faire, on le fait parce qu'on l'aime et parce que c'est pour lui. Beaucoup de chrétiens rechinent à certains travaux. Je n'ai pas envie de faire ça. Je ne fais pas ça. Où est le degré de notre amour dans cela? Est-ce que nous faisons les choses par ce qu'il faut, par ce qu'on doit ou par amour pour lui? Il faut que Dieu nous aide à comprendre que notre consécration, c'est un acte d'amour. C'est un acte comme fils et c'est comme fils que nous travaillons. Le fils, il est riche parce que son père est riche. Le serviteur, il est pauvre et il restera toujours pauvre. Que ça lui plaise ou non, il est esclave. Donc, il n'a aucune possibilité de s'enrichir. Tandis que le fils, il est dans la maison, il est chez lui. Tout ce qui est là, c'est pour lui. Il peut profiter. Il y a quelques années, je me souviens, quelqu'un s'est moqué de moi parce qu'on avait racheté une voiture. On a mis un accident, il fallait racheter une nouvelle voiture. Et puis, pour me faire marcher, quand même, les pasteurs, ils ont une belle vie. Et regardez-moi ça, les voitures qui se paient. J'ai simplement dit, oui, c'est une voiture de la firme. Je pense que c'est bien de temps en temps de montrer que nous avons un père qui est généreux et que nous pouvons bénéficier de ses richesses. Quand on parle des richesses, est-ce que ce sont seulement les richesses matérielles? Pas nécessairement. Mais savez-vous de quoi nous sommes riches? Paul aux Éphésiens dira que nous sommes riches de la grâce de Dieu. Dieu qui est riche en miséricorde nous a fait grâce. Pourquoi est-ce que les chrétiens vivent si pauvrement de la grâce de Dieu alors que notre Dieu est un Dieu qui est riche en miséricorde? Quand Paul s'adresse aux Philippiens, il dira que nous sommes riches de la gloire de Dieu. On voit des chrétiens qui sont malheureux, ils sont petits, ils sont faibles, ils sont timides. Bref, ils ont toutes de fausses excuses. En réalité, nous sommes riches de la gloire de Dieu. Vous êtes participants de la gloire de Dieu. Il y a un reflet de la gloire de Dieu dans votre vie qui est manifesté en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que nous sommes toujours des chrétiens si pauvres? Nous sommes riches de la bonté de Dieu, dit Paul aux Romains. On a un Dieu qui est tellement bon. Il est bon. Et nous louons Dieu pour sa bonté pour nous. Mais nous n'en profitons pas, sa bonté. Jouissez de la bonté, de la richesse, de la bonté de Dieu. Paul écrira aux Romains que nous sommes riches de la sagesse de Dieu. Nous sommes riches de la sagesse de Dieu. En lui, nous avons tous les trésors de la sagesse. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes aussi sains? Pourquoi est-ce que nous sommes aussi peu mûrs dans notre relation avec Christ, dans notre relation, dans notre vie chrétienne? Il doit y avoir une maturité qui montre de la sagesse. Et la sagesse, elle ne viendra pas avec l'âge. Ce n'est pas quand on vieillit qu'on devient sage. Oui, aux yeux des hommes. Mais aux yeux de Dieu, la sagesse, elle vient quand Christ est véritablement le maître de notre vie. Et nous sommes, on n'a pas besoin d'être vieux pour être sage devant Dieu. Parce que Christ est notre sagesse. Le Fils, il a un avenir. Le serviteur n'en a aucun. Il va travailler. Demain, il va encore travailler. Dans dix ans, il va travailler. Dans vingt ans, il va travailler. Et quand il aura fini de travailler, on va le parquer sur une île et on va le laisser mourir de faim. C'était comme ça au temps des Romains. Tandis que le Fils, il a un avenir. Vous avez un avenir. Et votre avenir, il est en Christ. Et il est avec Christ pour toujours. Ne vivez pas simplement avec la vision. Encore quelques années sur la terre où on vieillit, où on a des rhumatismes, où la vue baisse et tout ce que vous voulez. Nous avons un avenir avec Christ. Il y a un demain avec Christ. Il y a une éternité avec Christ. Et nous sommes devenus héritiers. Alors, qu'est-ce que nous attendons pour profiter de l'héritage? Tout ce qui est à lui est à toi. Tout ce que Dieu a est à ta disposition. Il me semble que, comme chrétiens, nous devrions avoir une attitude de fils et de fille. C'est bien de se comporter comme un enfant de Dieu. Et nous avons raison. Et on se réjouit d'être des enfants de Dieu. Mais si nous restons des enfants, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu nous appelle à une croissance. Il nous appelle à une maturité spirituelle. Il nous appelle à nous comporter comme des fils et des filles. L'apôtre Paul écrira cette petite phrase aux Corinthiens. Et c'est une phrase qui m'a frappé. Tellement d'années que je lis ce livre, j'ai un panco remarqué. Il y a toujours des choses à découvrir, n'est-ce pas, dans la Bible. J'ai lu ceci, 2 Corinthiens 12, 14. Ce n'est pas aux enfants d'amasser pour leurs parents, mais aux parents d'amasser pour leurs enfants. C'est intéressant quand on a des enfants. Mais ce n'est pas aux enfants d'amasser pour leurs parents. Ce n'est pas à nous d'amasser pour Dieu, mais c'est Dieu qui amasse pour nous. C'est Dieu qui nous donne. C'est Dieu qui nous offre. C'est Dieu qui met à notre disposition. Alors, Dieu n'a pas besoin de nous. Nous avons besoin de lui. Et Dieu pourrait très bien se passer de nous. Mais il se réjouit de nous avoir, de nous mettre dans le coup avec lui, de nous englober dans sa vision. Il se réjouit. Allez, tu viens avec moi et tu travailles avec moi. Et c'est comme ça que ça avance. Alors, pourquoi les chrétiens sont-ils si tièdes, si réticents et si réservés, alors que nous avons un Père qui est aussi bon et aussi généreux ? Je me permets de vous rappeler, vous êtes fils, vous êtes enfant, vous êtes fils, vous êtes fille, vous n'êtes plus esclave, vous n'êtes pas serviteur, vous êtes des fils et des filles de Dieu aujourd'hui. Amen.